Bonjour à toi chers spectateurs, le processus de paix Dylan Clipper, c'est un film qui me titillait surtout par son pitch en fait, parce que en France les comédies romantiques, elles sont souvent très orientées sur des aspects très classiques, très sommaires et il y a rarement des éléments qui les font sortir un petit peu du lot. Et j'avoue que celle-là, en tout cas sur le papier, se posait vraiment comme un espèce de projet très atypique dans le cinéma français et j'avoue que pour ça, ça me donnait très envie de le voir. Le résumé pour faire simple, Marie et Simon sont en couple depuis longtemps, lui professeur et l'animatrice radio. Leur vie semble aller bien avec leurs deux enfants mais leur couple bat un peu de l'aile. Comment réussir à garder le cap lorsque l'on ne peut plus sentir l'autre ? On n'est pas sur un film qui va révolutionner le genre. Je tiens déjà à poser ça avant de mettre n'importe quel contexte en fait derrière cette proposition de cinéma. Mais Ilan Klipper nous propose une comédie romantique avec des aspects dramatiques que je trouve plutôt maîtrisés, que je trouve assez entraînant, assez jovial, assez drôle, assez amusant. Et qui même si ça peut sonner comme très classique et très convenu par de nombreux aspects et qu'à de très nombreuses reprises, on va avoir un peu l'impression de savoir exactement dans quelle direction vont les personnages. J'ai trouvé le film très attachant. J'ai trouvé le film vraiment entraînant, maîtrisé, emporté par des acteurs qui vraiment maîtrisent leurs personnages et arrivent à les emmener dans la meilleure direction possible. C'est pas un film qui veut révolutionner le genre mais c'est un film qui veut lui apporter les éléments nécessaires pour si ce n'est sonner comme différent, en tout cas sonner un tout petit peu comme atypique. Sonner vraiment comme quelque chose qui va sortir de l'ordinaire, qui va être une petite proposition de cinéma, qui va être à la hauteur de ce que l'on peut attendre de ce type de film. C'est à dire un moment drôle, un moment sympathique, un moment emporté par de jolis personnages, avec une bonne petite idée en tête qui va permettre de regarder le couple avec un nouvel oeil. Et c'est cette partie là en fait que je trouve intéressante dans le film de Clipper. On n'est jamais dans une idée de révolution, simplement peut-être d'évolution. Jouer avec le couple au cinéma n'est pas toujours chose facile. Encore plus dans le cinéma français où la déconstruction de celui-ci se vise souvent par le prisme du drame et pas assez du décalage ou de l'humour. Pouvant offrir une porte de composition où l'auteur a le champ libre pour nous offrir sa vision du couple. Ilan Clipper revient à la réalisation cinéma pour nous offrir un oeil drôle et décalé sur le couple, tout en jouant également avec la composition d'une comédie romantique à l'ancienne, pour un moment de cinéma loin d'être parfait dans son jeu avec les personnages, mais offrant un petit coup de fraîcheur dans le genre qui fait du bien, et qui donne une jolie perspective à ce genre souvent monotone. En termes d'écriture, le film est écrit par Ilan Clipper et Camille Chamoux. Camille Chamoux qui a vraiment un parcours très atypique en tant que scénariste, puisqu'elle semble vouloir souvent se greffer à l'écriture des nombreux projets qu'elle peuple par sa présence au casting. J'aime bien en fait parce qu'on ressent le côté espiègle et en même temps très terre à terre de Clipper et Chamoux. Chamoux est quelqu'un qui va avoir un oeil et un regard atypique pour les personnages, qui va être capable de les composer avec une certaine manière, qui va les rendre à la fois très attachants et en même temps un tout petit peu détestables comme il faut. Ce qui fait qu'on s'attache à eux, mais on est capable de les remettre en question et de se dire « Ce personnage mériterait d'avoir un autre oeil ou d'avoir un autre regard par rapport à ce que j'ai choisi de voir à travers elle durant une partie de l'écriture. » Et Ilan Clipper, lui, arrive à plutôt bien gérer cette partie un peu plus dramatique, ou en tout cas dramatique, plus intense en fait dans le relationnel du couple. Et c'est une partie qui est complexe parce qu'on peut vite tomber dans la caricature, dans le pathos, dans le cliché, dans la facilité. Et on peut vite se perdre du coup dans la composition de différents personnages qui vont sonner comme intéressants, mais auxquels on va avoir du mal à s'attacher. Et je trouve que l'équilibre qu'il y a entre ces deux scénaristes, cette justesse d'esprit de composer des personnages, mais d'avoir le contexte nécessaire pour faire en sorte qu'on les comprenne et qu'on les attache à notre regard de spectateur, sans pour autant se perdre dans une espèce de mélodrame surfait, et bien c'est ça en fait qui donne de la force cette écriture. C'est ça qui permet d'avoir un regard atypique. Encore une fois, c'est atypique qui permet de se dire, ce film, au-delà de son concept, tient quelque chose d'intéressant dans la manière de gérer les personnages, dans la manière de parfaitement les amener. Alors certes, ça fait que derrière, on passe par des étapes clichés, des stéréotypes, des retournements de situations qu'on voit venir à 10 km, des instants où on pourrait avoir la sensation que ça va un petit peu trop vite et que du coup, c'est pas nécessaire, mais c'est toujours avec leur cul nécessaire pour faire en sorte qu'en tant que spectateur, on comprenne pourquoi ce retournement a besoin d'avoir lieu à ce moment-là. Chameau et Clipper s'amusent avec leurs personnages, composent des péripéties et des instants de comédie qui fonctionnent à merveille sans jamais perdre de vue l'idée de comprendre ce couple et surtout de le remettre dans un contexte d'identification où le spectateur se retrouve dans chacun d'eux. Ce qui peut sembler logique devient alors un bon moyen pour les deux scénaristes de construire un scénario détournant certains codes, réinterprétant des instants clichés du genre et amenant par là même un ensemble de situations générant un plaisir fou d'identification où encore une fois, on se met parfaitement à la place de ces deux héros et on apprécie le moment encore plus avec du plaisir plus que coupable. En termes de mise en scène, je dirais pas que Clipper nous propose un truc surprenant mais il nous propose un film qui a un bon rythme déjà. C'est assez impressionnant mais je trouve que le rythme que possède le film, l'énergie qui se dégage en fait de l'ensemble de sa mise en scène fonctionne parfaitement. On est sur un film de 1h32, honnêtement l'heure 32 elle passe super vite. On a constamment l'impression qu'il rebondit de scène en scène, qu'il arrive à amener juste ce qu'il faut d'énergie pour faire en sorte de créer une transition ou de créer un rapport qui va jouer ensuite avec la mise en scène, avec le montage et avec les différents plans. J'aime cette idée parce que du coup en tant que spectateur, on arrive à voir dans quelle direction veut aller le réalisateur. Chose qui est pas toujours facile parce que des fois, par le biais du rythme et par le biais de l'énergie qui peut se dégager d'un film, on peut se demander pourquoi le réalisateur fait ça. Pourquoi il va dans telle direction ? Pourquoi est-ce qu'il nous perd ? Pourquoi il s'est choisi de ramener les personnages dans tel endroit ? Là il y a toujours une belle rythmique qui fait que les enchaînements de scènes sont cohérents, sont logiques et arrivent toujours à amener le spectateur dans la meilleure direction possible. Donc chapeau pour ça. Après voilà, d'un point de vue vraiment purement esthétique, il y a rarement des moments où on se dit que le film est surprenant. Il fonctionne, il a un très joli travail, un très joli jeu au niveau des intérieurs qu'il a souvent tendance à sublimer par des espèces de jeux de lumière qui peuvent sembler un peu loufoques, mais qui tiennent la route et qui fonctionnent et qui amènent une certaine émotion, ce qui mine de rien n'est pas acheté parce qu'honnêtement amener de l'émotion par le biais uniquement d'un travail de couleur et de lumière, c'est fort et moi personnellement je suis très fan de ça quand c'est maîtrisé. Et là il a une clipper, maîtrise ça. Et après encore une fois c'est bon de le préciser, c'est pas une révolution, c'est pas un objectif principal de la part du réalisateur, son objectif c'est surtout de maîtriser son histoire romantique et de faire en sorte que le spectateur s'attache à ses deux protagonistes. Clipper construit un film qui est bien fait, sans jamais briller par une créativité constante mais amenant une certaine poésie plus ou moins romantique mais surtout attachante et se reposant sur son duo de personnages avec assez de solidité pour nous attacher à leur aventure et ne pas avoir envie de les lâcher. On comprend ces héros certes mais surtout on ressent un rythme par le biais de la mise en scène qui donne encore plus envie de les voir avancer et qui nous permet surtout de croire à cette aventure, d'aimer ces deux personnages, de voir leur couple comme une possibilité concrète, chose que dans la comédie romantique on a rarement l'occasion d'expérimenter de manière totale et ça c'est un vrai bonheur. En termes de casting je trouve celui-ci très surprenant dans le genre parce que il y a vraiment des gueules qui viennent d'un petit peu partout. Déjà il y a Jeanne Balibar, je ne sais pas ce qu'elle fait là mais il y a Jeanne Balibar qui s'en sort plutôt bien, un rôle d'une espèce de journaliste de radio qui est plutôt décomplexée et amusante. Ariane Ascaride est également très bien, je trouve qu'elle joue parfaitement la mère, horrible mais en même temps très attachante lorsqu'on la découvre un petit peu plus. Dans les rôles plus tertiaires on a Sofiane Kames ainsi que Sabrina Sevekou. Je l'ai trouvé bien mais pas extraordinaire, ils ont des personnages qui sont un peu complexes vraiment à interpréter. Les deux s'en sortent bien mais sans vraiment révolutionner quoi que ce soit. Mais ce qui me surprend c'est ce duo de tête d'affiche. Kames, Chameau et Damien Bonnard ne viennent absolument pas du même univers cinématographique et pourtant leur duo semble d'une logique imparable lorsqu'il apparaît devant nous à l'écran. Ça m'a sidéré et j'ai adoré. Kames, Chameau et Damien Bonnard sont merveilleux. L'une étant totalement à l'aise avec cette héroïne qu'elle maîtrise et lui, habitué au rôle plus sérieux, s'éclate avec un personnage complexe mais aussi très jovial. Au bout du compte, le processus de paix est une proposition de cinéma qui je trouve est fun, décomplexée et en même temps très juste quant au regard qu'elle porte sur le couple. Pour autant ça n'est jamais à la hauteur peut-être de ce que l'on pouvait en attendre. C'est un film beaucoup plus classique et beaucoup plus sommaire par de nombreux aspects. Ce qui fait briller le film c'est les personnages, c'est leur garde cinéaste et c'est surtout les deux interprètes principaux qui je trouve sont vraiment excellents du début à la fin. Donc le processus de paix d'Ilan Clipper, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. Je pense que vous avez passé un très bon moment en devant. A plus !